Deux chroniques, chapitre 36 Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Jouda et sur Jérusalem, Eliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Neko prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Nebuchadnessar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'irrées pour le conduire à Babylone. Nebuchadnessar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel, et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commis, et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Jouda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnessar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel, et il établit roi sur Jouda et sur Jérusalem, Cédécias, frère de Joachim. Cédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnessar qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il rédit son coup et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors, l'Éternel fit monter contre eux, le roi des Chaldéens, et tuya par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillant, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et part écrire cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte. L'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il est de son peuple, soit avec lui, et qu'il est de son peuple, soit avec lui, et qu'il est de son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada